bonjour à tous alors ça y est les formulaires 13f des hedge funds sont sortis alors ce sont des rapports trimestriels que les hedge funds sont obligés de publier et qui vont nous permettre de voir les mouvements qu'il y a eu dans leur portefeuille entre le 30 juin et le 30 septembre alors il faut pas oublier que ce sont des formulaires qui sortent environ un mois et demi après le q3 2022 et donc il y a un laps de temps entre la fin du trimestre donc les infos dont on dispose et la date de publication des 13f donc ça ne reflète pas ce qu'ils sont en train de faire à cet instant t mais ce qu'ils ont fait pendant cette période donc du 30 juin au 30 septembre voilà donc cette période où on voit que c'est monté un petit peu et que ça a fini par redescendre du coup dans ces formulaires on sait pas non plus si ces fameux hedge funds ont acheté au pic de cette période ou plutôt tout en bas de cette période alors dans cette vidéo on va notamment voir que michael burry s'est remis à acheter des actions notamment dans le milieu carcéral on va voir aussi que warren buffett a jeté son dévolu sur une toute nouvelle action qu'il a fait rentrer dans son portefeuille et il n'y est pas allé de main morte voilà il a eu un coup de coeur pour cette nouvelle action il semblerait et on va voir également ce qu'a fait le fonds bridgewater le fond de ray dalio et qu'il a fait éventuellement quelques erreurs on va aussi voir rapidement les mouvements des hedge funds d'autres grands investisseurs du coup on va analyser tout ça et à la fin on va donner notre avis sur quoi faire de toutes ces informations alors c'est parti alors comme on peut le voir on est sur le site officiel de la sec et un 13f ça ressemble un petit peu à ça avec quelques infos comme le nombre de lignes et la valeur de toutes les lignes et après on a le détail de toutes les actions que les hedge funds détiennent donc là pour l'exemple on a pris celui de bridgewater qui détient 866 actions mais heureusement il y a des super sites qui existent qui permettent d'analyser un peu mieux tout ça et qui rendent les données beaucoup plus lisibles voilà en plus la plupart des sites sont gratuits comme premier site qu'on peut conseiller si vous voulez faire vos propres recherches c'est hedgefollow ensuite on a dataroma ensuite on a le site 13f.info qu'on a trouvé super également et pour certaines informations seulement on a le site whalewisdom.com donc voilà ça fait quatre sites en tout de toute façon vous allez voir comment nous on les utilise nous on a une préférence personnellement pour hedgefollow et 13f.com alors on commence tout de suite par celui dont tout le monde parle mais qui pourtant n'est pas le plus gros poisson il s'agit de michael burry du fonds sion asset management alors michael burry qui a bien sûr été connu dans le film the big short pour avoir prédit la crise des subprimes alors michael burry qui s'est remis enfin à acheter des actions lors du dernier trimestre il n'avait qu'une action dans son portefeuille et là il en a rajouté cinq autres donc il y a toujours l'action géo qui sont en fait des prisons aux états-unis on voit qu'il a rajouté un petit peu au pot il a augmenté sa position de 300% dans cette société pour atteindre une valeur de 15 millions actuellement en deuxième position il a acheté des parts dans curate retail pour 10 millions de dollars on est allé voir ce que c'était que curate retail parce qu'on connaissait pas du tout et a priori ce serait plutôt une action dans le téléachat puisqu'ils détiennent a priori 14 chaînes de télévision ils font des sites de e-commerce et comme ils le disent ils incluent également du vidéo driven shopping voilà du v-commerce du vidéo commerce comme ils le disent eux-mêmes en tout cas c'est mieux de faire ses propres recherches si on veut investir dans ce genre de société qui est totalement inconnue aux bataillons en troisième on voit qu'il a acheté des parts dans core civic incorporation donc ce sont encore des prisons américaines a priori michael burry il aime bien le business des prisons aux états unis ensuite c'est un peu plus anecdotique mais on a cette quatrième ligne dans le secteur de l'aérospatiale pour 5 millions et ensuite on a ces deux dernières lignes dans le secteur des télécommunications donc pareil ce sont des sociétés que nous personnellement on connaît pas du tout alors il y a une autre façon de le voir avec le site 13f.info on voit que son portefeuille avait une valeur de 3 millions de dollars à la fin du q2 2022 et une valeur de 41 millions de dollars à la fin du q3 2022 et qu'il est passé de une action détenue à six actions détenues alors comme d'habitude on voit des titres de médias qui disent que michael burry se remet à acheter des actions etc nous aussi c'est exactement ce qu'on vient de faire dans cette vidéo mais il faut rajouter beaucoup de nuances et on va voir tout de suite pourquoi puisque sur ce site well with them on peut voir l'évolution dans le temps de la valeur du portefeuille de sion asset management donc le fonds de michael burry et on a ici le graphique donc on peut voir qu'à la fin du q2 2021 il avait 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion en fait michael burry et qu'à la fin du q3 2021 et bien il avait fait le choix de quasiment tout vendre déjà donc à la fin du q3 2021 il lui restait 40 millions d'actifs sous gestion sous forme d'actions justement mais il a également énormément de liquidités des investisseurs qui ont investi dans son fonds qui sont en train de dormir jusqu'à présent et tout ça pour dire que les achats qu'il vient d'effectuer sont très anecdotiques voilà ça ne montre pas vraiment de conviction et on ne peut pas vraiment en déduire s'il croit très fortement aux prisons américaines par exemple alors nous personnellement on pense que s'il achète des actions dans des prisons américaines c'est surtout pour en faire parler de lui encore une fois et pour envoyer un espèce de message faire un petit peu le rebelle puisque comme on le voit dans un de ses derniers tweets il dit la vérité et les datas sont des armes sanglantes dans ce pays et vous serez jugé en conséquence voilà donc tout ça fait partie un petit peu d'une stratégie marketing de la part de michael burry selon nous voilà à chaque fois dans ses tweets il fait plein d'insinuations nous personnellement on comprend pas toujours tout il est un petit peu dans son monde michael burry on dirait nous ça nous viendrait pas forcément à l'esprit de lui confier notre argent alors on continue avec la deuxième information qui nous semble cette fois beaucoup plus importante en termes d'impact et qui concerne le fonds de warren buffett berkshire hathaway et donc on va voir quelle fameuse action il a rentré dans son portefeuille et là on parle pas de dizaines de millions de dollars mais on parle de milliards de dollars on est sur des montants qui reflètent cette fois une vraie conviction de la part de l'investisseur en question warren buffett voilà ce sont des opérations qui ont été certainement beaucoup plus réfléchies et qui ont vraiment un message derrière à analyser et qui a beaucoup plus de valeur alors comme le montre ce tableau on voit qu'il y a eu peu de mouvements dans le fonds de warren buffett au Q3 2022 et l'information qui ressort directement et qui est la plus importante c'est l'achat de l'action taiwan semi-conductor voilà il avait pour zéro dollar de cette position au Q2 2022 et maintenant il en a pour 4 milliards de dollars donc c'est pas rien et du coup elle rentre directement dans le top 10 des actions qu'il détient dans son portefeuille donc ça montre une très grosse conviction de warren buffett dans taiwan semi-conductor alors on avait fait une vidéo sur cette société quand on avait analysé ses résultats du Q2 2022 du coup tsmc ça veut dire taiwan semi-conductor manufacturing company et comme on l'a dit c'est ce qu'on appelle une fondries elle est basée à taiwan donc elle est spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs et c'est la plus grosse fondries au monde puisqu'elle détient plus de 50% d'épargne marché voilà donc elle achète des grosses machines à la société asml et ensuite elle va produire des semi-conducteurs qu'elle va vendre à des sociétés comme amd nvidia qualcomm etc alors ensuite sans rentrer dans les détails on avait dit plus ou moins que ces chiffres étaient excellents mais qu'il y avait un gros point noir et que ça concernait le potentiel conflit entre la chine et taiwan et que s'il n'y avait pas ce conflit potentiel entre la chine et taiwan c'était une société magnifique alors n'hésitez pas à aller voir cet article sur notre site argent qui dort ou alors notre vidéo sur youtube sur notre chaîne directement ça nous fera très plaisir d'avoir quelques visites du coup ce très gros achat de taiwan semi-conducteurs et bien ça montre que warren buffett n'est pas très inquiet pour le conflit chine taiwan ou bien qu'il trouve que la prime de risque vaut le coup du coup ce gros achat il donne un petit peu le message comme quoi ça devient ok d'acheter ce type de société à taiwan ou en chine voilà puisqu'on sait aussi que la société apple qui est la première position de son portefeuille elle est aussi très exposée à la chine avec les usines c'est vrai qu'en faisant ça warren buffett il nous dit un petit peu moi j'y vais donc ceux qui veulent suivez moi d'ailleurs les achats de tsmc se sont déroulés pendant cette période là donc entre le 30 juin et le 30 septembre du coup ça fait environ un prix moyen d'achat à 80 dollars et comme vous pouvez le voir le prix de l'action est actuellement à 80 dollars environ donc ça veut dire que si vous l'achetez maintenant vous l'achetez quasiment au même prix que warren buffett l'a acheté et même si cette information elle envoie un message très positif d'ailleurs on voit que l'action tsmc elle prend plus de 10% en prémarket et bien il ne faut pas recopier bêtement warren buffett en achetant l'action juste parce que lui il a acheté il faut d'abord essayer de faire ses propres recherches selon nous pour bien entendu se convaincre soi-même que la situation chine taïwan elle vaut le coup et qu'on est à l'aise avec l'achat d'une action en plein milieu un petit peu de ce conflit parce que sinon le risque c'est d'avoir dans notre portefeuille cette société tsmc qui est basée à taïwan et à chaque gros titre de média qui parle du potentiel conflit chine taïwan de prendre peur et de se dire oula est ce que j'ai bien fait de prendre cette ligne et de se retrouver à la vendre n'importe comment alors d'ailleurs sur le conflit chine taïwan il y a eu des nouvelles informations puisque comme vous le savez il y a joe biden qui est allé voir xi jinping à bali et pendant cette rencontre ils ont notamment parlé des différents conflits donc notamment celui de chine taïwan et à la fin de cette rencontre on a joe biden lors d'une conférence de presse qui a dit qu'il ne voyait pas la chine envahir taïwan de si tôt voilà leur rencontre a été plus amicale que prévu donc ça aussi ça a donné du beau moqueur au marché et on a notamment toutes les actions chinoises qui ont fortement rebondi là récemment alors une autre chose qu'on peut constater c'est que la valeur du portefeuille de warren buffett n'a pas trop bougé depuis le dernier trimestre et que le nombre d'actions détenues est passé de 47 à 49 du coup on voit ici qu'il s'est séparé d'une action en rouge et qu'il a acheté trois nouvelles actions en vert dont tsmc dont on vient de parler ensuite au niveau des autres mouvements significatifs on peut voir qu'il a rajouté environ 2 milliards de dollars sur occidental petroleum il a augmenté sa position de 23% sur cette valeur en plus de ça le cours de l'action il a un petit peu monté depuis occidental petroleum on en avait parlé dans la précédente vidéo qu'on avait fait sur les 13 f des hedge funds alors ce qui avait l'air d'intéresser warren buffett dans occidental petroleum c'est qu'ils ont a priori des véritables usines à crédit de co2 et qu'ils trouvaient ça particulièrement intéressant dans le monde d'aujourd'hui qui pollue de plus en plus ensuite on voit qu'il a également vendu environ 1 milliard de dollars d'actions activision bizarre donc ça aussi on en avait parlé dans notre précédente vidéo en fait il achète l'action activision bizarre avant que microsoft ne rachète la société et il essaye de gagner de l'argent sur cet arbitrage justement de la prime de risque mais sinon autre information intéressante c'est qu'il a l'air de vendre un petit peu les banques américaines notamment us bank corp et bank of new york donc là pour le coup il a vendu 35% de sa position et on voit que ça équivaut à quasiment 2 milliards de dollars et pour bank of new york il a vendu environ 500 millions de dollars de sa position ensuite on peut parler d'un autre fonds très connu qui s'appelle bridgewater et qui a été créé par redalio alors le fonds de bridgewater il est tellement diversifié qu'on peut pas en retirer grand chose au final voilà il a quasiment 1000 actions dans son portefeuille donc nous on se dit autant acheter du s&p 500 plutôt que mettre notre argent dans ce fonds bon après si on veut chercher un peu on voit qu'il a racheté pas mal de visa pas mal de johnson & johnson pas mal d'alphabet pas mal de microsoft mais bon tout ça ça représente au final des mouvements très faibles par rapport à la totalité de la valeur du fonds ce qu'on peut noter ici c'est une petite vente de son ETF s&p 500 puisque nous voilà on trouvait ça vraiment improbable pour un gestionnaire de fonds actifs d'acheter un ETF s&p 500 franchement autant dire à ses clients d'acheter eux mêmes l'ETF s&p 500 plutôt que de se faire payer pour le faire à leur place voilà ça rajoute encore une couche de frais par rapport aux frais déjà qu'il y a sur l'ETF s&p 500 même s'ils sont très faibles voilà du coup pas grand chose à en retirer mais il y a quand même une anecdote qu'on trouvait assez marrante c'est que bridgewater comme vous le savez peut-être ils avaient des positions short sur des sociétés européennes quand on a une position short ça veut dire qu'on mise sur la baisse des actions pour ceux qui ne savent pas voilà ils avaient annoncé avoir commencé à prendre ces positions short environ en mi-juin donc pour 1,5 milliards de dollars ce qui n'est quand même pas rien et ensuite cette position short ils ont augmenté tout au long du mois de juillet à environ 10 milliards de dollars sur 50 actions européennes et du coup on a cette news de Reuters qui nous ont annoncé le 17 août qu'ils avaient quasiment clôturé la totalité de leur position short en Europe et qu'ils avaient gardé des positions short sur plus que deux actions européennes donc Banco Santander et ING donc deux petites banques européennes pour un montant de 475 millions d'euros alors on va voir que c'est assez marrant si on regarde un graphique de l'Eurostock 50 puisqu'on peut voir qu'ils ont commencé leur position short vers le 14 juin donc après une très forte baisse un peu comme un débutant et que pendant tout le long de cette remontée ils ont renforcé leur position short pour au final décider de la revendre vers le 17 août soit quasiment au plus haut alors que l'Eurostock 50 avait pris plus 8% sur la période c'est vrai que si vous aviez parfaitement copié ce short de la part de Ray Dalio eh bien vous auriez sûrement pris un petit peu cher voilà donc petite prise de short au plus bas renfort jusqu'au plus haut puis clôture au plus haut on trouve ça magnifique et il rentre dans notre palmarès des champions du timing donc tout ça pour dire que les grands noms des hedge funds même Ray Dalio ils font encore des bêtises de temps en temps et voilà on se dit que c'est peut-être plus simple aussi quand c'est avec l'argent des autres qu'ils font ça d'ailleurs c'est important de noter que Ray Dalio n'est plus le gérant du fond Bridgewater en effet il a passé la main aux deux autres co-CEO du fonds qui s'appellent Nir Bardea et Marc Bertolini et il y a également un autre tandem formé de Bob Prince et Greg Jensen qui se chargent a priori des investissements du fonds d'ailleurs c'est peut-être parce qu'il y a eu ce changement que le nombre de lignes a baissé puisque les repreneurs ont voulu faire un petit peu de ménage dans le fonds alors on a parlé de la petite bêtise que Ray Dalio a faite en shortant les actions européennes mais on n'oublie pas les exploits de certains grands champions du timing notamment George Soros avec ses achats dans l'action Rivian comme on peut le voir c'est la première position de son portefeuille et son prix de revient unitaire est d'environ 104 dollars et quand on va voir le graphique de l'action on peut voir qu'il a acheté ici peu après l'introduction en bourse de la société donc il a acheté en total FOMO et l'action depuis elle n'a pas arrêté de baisser elle est à environ 34 dollars actuellement soit une perte d'environ 1 milliard de dollars pour George Soros et surtout il est en train de vendre quelques actions a priori voilà donc un bel exemple de acheter tout en haut et vendre tout en bas ensuite comme deuxième champion on a Bill Ackman qui était censé être le prochain Warren Buffett et qui on se rappelle avait acheté Netflix versé Zola environ 360 dollars et il avait décidé de la revendre à environ 210 dollars juste après la baisse et on voit que le Netflix est aujourd'hui à environ 300 dollars donc là on est sur un espèce de très de court terme d'un investisseur qui se dit très long terme voilà puisqu'il avait acheté Netflix en vantant tous ses mérites en disant que le streaming allait devenir la prochaine tendance etc et au final on voit qu'il vend l'action trois mois après l'avoir acheté et on peut voir que depuis sa vente d'ailleurs l'action a repris quasiment 40% d'ailleurs si ça peut en intéresser certains on voit qu'il a fait un petit changement d'action dans son portefeuille il a donc vendu la totalité de ses actions dominos pizza pour à la place acheter des actions CP alors CP c'est canadienne pacifique et en fait c'est des lignes de chemin de fer au Canada du coup si vous décidez de suivre les investissements de Bill Ackman c'est à vos risques et périls et pour terminer on est à champion de toute catégorie Cathie Wood avec son fonds ARK Invest dont vous avez sûrement entendu parler et donc là ce n'est pas une seule action qui est problématique c'est quasiment la totalité des actions du fonds puisqu'en fait elle achète principalement des actions qui ne font pas de résultats net positifs et elle fait ça dans un environnement de hausse de taux donc là on peut voir le graphique de son ETF ARK Innovation et il est passé de 120 dollars à environ 40 dollars soit environ moins 66% de pertes en un an alors tout ça pour dire que ses gérants de fonds comme Cathie Wood Bill Ackman George Soros Ray Dalio on les voit souvent dans les médias donner des analyses donner des conseils d'investissement etc et pourtant il faut encore beaucoup de bêtises donc la conclusion c'est qu'on peut piocher éventuellement des idées dans ce que font les grands investisseurs mais il faut pas forcément les recopier bêtement en plus de ça en étant un investisseur particulier on a un très gros avantage par rapport aux gérants de fonds c'est le fait qu'on n'a pas besoin de faire d'habillage de notre portefeuille puisque voilà à l'approche de la date du 30 septembre et bien les investisseurs font un petit peu ce qu'ils veulent dans leur fonds ils essayent d'acheter et de vendre les actions qu'ils veulent mettre en avant dans leur formulaire 13F pour pouvoir ensuite le vendre à des potentiels futurs investisseurs puisque on le rappelle le but des fonds d'investissement c'est d'attirer de plus en plus de capitaux pour que les gens en fonds puissent se verser de plus en plus de commissions voilà nous en particulier on n'a pas besoin de faire plaisir à tout le monde on n'a pas besoin de faire plein d'arbitrages dans notre portefeuille on n'a pas besoin de faire des allers-retours on n'a pas besoin de changer de stratégie tous les six mois tout ce qu'on a à faire c'est d'acheter des actions dans lesquelles on a de fortes convictions et de les garder le plus longtemps possible comme on l'a vu chez les pros il y a donc une grosse rotation des actifs donc il y a peu de convictions au final et s'il y en a un qui sort vraiment du lot c'est Warren Buffett pour le coup puisque c'est vraiment le seul qui va acheter des actions et les garder sur le très long terme du coup s'il y en a bien un dont on peut s'inspirer c'est Warren Buffett selon nous mais ça n'empêche qu'il faut faire quand même ses propres recherches pour être convaincu autant que lui lorsqu'on achète une action notamment quand il avait fait l'achat de Apple par le passé et actuellement quand il fait l'achat de Occidental Petroleum ou de TSMC alors merci à tous d'être restés jusque là dans notre description vous aurez les deux courtiers qu'on recommande et qu'on utilise personnellement pour acheter des actions ou des ETF on vous met aussi un lien vers notre site internet argent qui dort sur lequel on fait pas mal d'analyse d'action on met pas mal d'informations si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on attend vos commentaires n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez on a hâte d'en discuter avec vous sur ce on vous souhaite de ne pas faire de bêtises en bourse et de prendre position que quand vous êtes convaincu et c'est le ciao